... ... Tout d'abord, je voudrais vous féliciter, c'est Hicham. Comme d'habitude, vous avez réussi à revenir. Je vois beaucoup de gens debout. Et j'ai compris qu'il y avait encore des gens dehors de la salle. Donc, je voudrais vous féliciter pour tous ces événements. Ce n'est pas le premier, mais c'est à chaque fois une démonstration de la pertinence des thématiques. Et ça, je voudrais d'abord commencer par dire, en tant que président de la région, et puis même au nom de toutes les régions, le développement économique passera par le développement de l'industrie. Et le développement de l'industrie passera par une mobilisation générale. C'est ce qui permet d'abord d'asseoir des bases pérennes pour la création d'emplois et l'innovation, et ensuite le développement d'autres secteurs, le tertiaire et la valorisation même du secteur primaire. Et donc, l'industrie est un facteur clé de notre avenir économique et social. Et je crois que c'est bien de continuer à militer. Et la région de Casablanca-Stadt sera toujours à vos côtés pour ce genre d'événements. Et aux côtés de toute la communauté des industriels. Vous avez choisi aujourd'hui une thématique qui est aussi clé au niveau de la compétitivité du secteur industriel, qu'est l'énergie. C'est vrai que l'industrie, c'est l'innovation, c'est le capital humain, mais c'est aussi l'énergie, et de manière assez forte et assez importante. L'énergie, c'est ce qui est nécessaire pour toute transformation, de quelque nature qu'elle soit. Et l'industrie, c'est de la transformation. Donc, il est au cœur de l'activité industrielle. L'énergie sous toutes ses formes. Ça, le monde l'a compris depuis très longtemps, et c'est une réalité qui ne va pas changer. Ce qui va peut-être changer, et ce qui est en train de changer, c'est qu'aujourd'hui, il y a une plus forte sensibilité à la nature des énergies que nous utilisons. Et ceci ne va pas forcément changer, ne va pas changer l'équation pour l'industrie. Il faudra toujours de l'énergie pour faire de l'industrie. Donc, le véritable enjeu, c'est comment assurer cette disponibilité d'énergie en se basant sur ce qu'il est possible d'avoir comme source d'énergie aujourd'hui. Et aussi, tenir compte de cette sensibilité, mais qui n'est pas qu'une sensibilité, c'est une réalité. Les problématiques environnementales, les problématiques climatiques, ce n'est plus de la théorie, c'est une réalité. Et dans le cadre d'un souci de pérennité, il est fondamental d'en tenir compte. D'en tenir compte en tant que communauté, qu'il s'agisse à l'échelle du pays, mais aussi d'industrie. Et je crois, à l'avenir, cette sensibilité va impacter même les consommateurs, encore plus que ce qu'elle ne fait aujourd'hui, au point que ça sera probablement un facteur qui sera pris en compte pour la réussite des industries. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément une fatalité que de marier l'objectif de disposer d'une énergie compétitive et en rapport avec la nature dont l'industrie a besoin et cette problématique environnementale. Je crois que c'est ça qui doit focaliser notre discussion et faire en sorte que ce soit un sujet ou un sujet sur lequel on peut sortir par l'euro sur cette problématique qui est posée à l'échelle même de la planète. Et ceci met le Maroc dans une situation relativement à l'aise pour parler de ce sujet. Parce que d'abord, nous ne nous parlons pas de théorie et nous parlons dans le cadre d'une dynamique à l'échelle de notre pays où une vision est là depuis maintenant plus de 10 ans. Une stratégie accompagne cette vision. Un cadre institutionnel est là. Des réalisations sont là et des perspectives aussi sont là. Il s'agit de faire en sorte que, à mesure que nous avançons, que tout le monde soit embarqué de sorte à ce que les actions des uns et des autres convergent vers ces objectifs qui feront in fine de notre économie et en tout cas de notre industrie une réalité, mais une réalité compétitive qui nous permet de satisfaire une bonne partie de nos besoins mais aussi qui nous permet de renforcer notre capacité exportatrice. Parce que c'est aussi ça l'enjeu pour notre industrie. On comprend tous cette vision du pays qui a commencé d'abord par le pilier électrique avec des objectifs très clairs. Je vais rappeler quand même le fondement de cette vision il y a 10 ans qui était, et c'est une chance pour le Maroc, qui était une situation où nous avions peu de choix. Par conséquent, un consensus a pu se mettre en place relativement rapidement. Je dis ça parce que ce n'est pas le cas de beaucoup de pays qui aimeraient développer des stratégies énergétiques sobres en carbone et qui ont du mal à le faire, pas parce que techniquement ils ne pourraient pas, pas parce que financièrement ils n'en ont pas les moyens, mais parce qu'ils se trouvent dans des situations de conflits d'intérêts qui font qu'un tel consensus n'est pas facile à obtenir. Parce que ce consensus a permis ensuite de dérouler beaucoup de choses. Nous n'avions pas le choix parce que, comme vous le savez tous, n'ayant ni pétrole, ni gaz, ni charbon, aujourd'hui on dit que c'est une chance, il fallait trouver des alternatives, mais des alternatives compétitives. À un moment où les éléments que nous avions entre les mains nous disaient qu'il y a une dynamique qui va nous amener vers un univers où le renouvelable va s'imposer, il va être plus compétitif, mais que cette dynamique, le mieux c'était d'y être associé et d'y prendre part. Ce qu'on aurait pu dire, à ce moment-là on n'a qu'à attendre. Mais si on devait attendre, et si chacun devait attendre, rien ne se serait produit. Le fait de ne pas avoir attendu nous a permis de rentrer tout de suite dans le secteur et par la grande porte en développant plusieurs technologies, en développant des projets à une échelle telle que nous avons même rendu service au secteur à l'échelle mondiale. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on le dise, et je n'ai plus de retenue à le dire. Parce que c'est une réalité qui est attestée par les grands acteurs du secteur du renouvelable. Et nous devons continuer avec cette logique, d'avoir toujours une longueur d'avance et d'avoir toujours un oeil sur ce qu'il est possible de faire demain, en ayant à l'esprit que notre but ultime, c'est de nourrir notre stratégie énergétique sans oublier notre engagement et notre responsabilité à l'échelle environnementale. Et aujourd'hui, on arrive, en tout cas, c'est reconnu à l'échelle mondiale, on arrive à voir les deux. Mais est-ce pour autant, nous sommes arrivés à... Nous sommes encore au début. Parce que d'abord, nous n'avons commencé que par le segment électrique. Et sur le segment électrique, nous avons encore beaucoup à faire pour aller plus loin au niveau, déjà, des capacités, pour aussi améliorer encore l'efficacité globale du système. Nous sommes aujourd'hui sur un secteur d'énergie renouvelable compétitif. Là aussi, c'est quelque chose que je n'aurais pas forcément dit il y a encore quelques années, mais aujourd'hui, je le dis. Ce n'est pas en regardant projet par projet, mais c'est en regardant l'ensemble de nos projets. Et la force de notre stratégie, c'est que nous avons un ensemble de projets qui s'alimentent les uns des autres et qui font qu'in fine, et c'est le cas déjà aujourd'hui, nous avons une stratégie renouvelable avec un modèle économique qui tient la route et qui s'appuie sur des forces, qui s'appuie d'abord sur un cadre institutionnel solide qui doit continuer d'évoluer, qui s'appuie sur un réseau électrique solide qui couvre la grande partie, qui couvre la majorité du territoire national. Et ça aussi, c'est un acquis qui n'est pas établi dans tous les pays, et les pays qui ne l'ont pas nous jalousent et ils sont nombreux. Et ça, c'est une force, et on doit continuer à le nourrir. et qui s'appuie aussi sur un secteur d'acteurs public et privé qui, progressivement, aujourd'hui, ils agissent dans le même sens. Ils sont complémentaires. Et la stratégie ou les objectifs sur lesquels nous travaillons, moi, je ne fais aucune distinction. Aussi bien ce que doit faire le secteur public et ce que doit faire le secteur privé nourrissent l'objectif final pour lequel nous travaillons tous. Et on va continuer avec cette aide à l'esprit et on va même accentuer ce que peuvent faire les uns et les autres. Il est même possible de s'appuyer sur ce qui a été fait jusque-là au niveau national pour... Et c'est les défis qui s'ouvrent à nous assez rapidement pour s'exporter et pour aller développer aussi des projets ailleurs. Mais ce n'est que le début parce que c'est même déjà sur le secteur électrique que nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour améliorer encore plus cette compétitivité. Il y a encore des sujets importants à traiter sur le stockage. Il y a encore des synergies au niveau des combinaisons entre les technologies et les sources, entre l'éolien et le solaire, entre le solaire et l'hydraulique, la localisation des futurs projets. Donc ça, c'est un véritable effet mais sur lequel je suis parfaitement à l'aise. C'est avec cet état d'esprit déjà qu'au niveau de la planification, les choses se font en parfaite intelligence avec l'ONI. Je rappelle qu'aujourd'hui, ce secteur bénéficie aussi d'un cadre de régulation qui va permettre aux choses d'être plus efficaces encore dans l'avenir. mais il y a encore des potentiels importants. Et c'est ce qui va m'amener à parler de l'industrie parce que l'énergie n'est pas uniquement l'électricité. L'énergie, c'est aussi l'industrie. Et l'industrie n'utilise pas que l'électricité. utilise la chaleur, utilise le gaz, utilise... Et on doit... Là aussi, la page est en train presque de s'ouvrir, à peine. Avec la même approche, il y a la même philosophie. La philosophie qui fait quoi, en fait ? C'est que sur déjà le système électrique, je crois que c'est une approche qu'il faut dupliquer. Je peux parler aussi du bâtiment, je peux parler... Et sur ces sujets-là, il ne faut pas parler uniquement d'efficacité énergétique, bien qu'il soit absolument nécessaire de parler d'efficacité énergétique parce qu'on ne peut pas avoir l'ambition de travailler sur mobiliser des sources énergétiques si nous n'avons pas une stratégie d'efficacité énergétique. C'est le cas aujourd'hui. Mais sur l'industrie, je crois qu'il est important de travailler sur une feuille de route qui permet d'abord au secteur d'avoir de la visibilité sur comment on compte sécuriser nos besoins énergétiques à l'avenir. Et que dans le cas de cette feuille de route aussi, travailler sur les possibilités de mobilisation de sources énergétiques pour adresser tous les besoins en ayant à l'esprit cette dimension environnementale et la question de l'efficacité énergétique et la question aussi des impacts que l'énergie doit produire sur le développement des territoires. Ce que je veux dire, c'est considérer aussi que l'énergie comme un écosystème est comme un levier de développement économique à part entière. Ce n'est pas uniquement une source, c'est aussi un écosystème sur lequel il y a des investissements à faire, il y a des valeurs ajoutées à créer et à valoriser. Et pour ça, nous avons des sources que nous avons valorisées pour l'électricité qui sont parfaitement valorisables pour l'industrie. Le solaire, beaucoup d'entre vous, industriels, l'utilisent déjà. L'éolien moins, à part quelques-uns, qui est dans le cadre de l'autoproduction. Mais il y a des combinaisons qu'il est possible de faire, donc de mutualiser les possibilités de génération de chaleur. Il y a beaucoup de technologies qui peuvent faire ça ou qui peuvent exploiter la chaleur produite par certaines industries. Les aciéries, les cimenteries. Et là, la chaleur produite au Maroc, ce n'est pas propre d'ailleurs qu'au Maroc, par l'industrie, elle n'est quasiment pas valorisée. Et c'est des gisements extrêmement importants. Alors la problématique avec l'industrie, c'est qu'il faut aller, c'est qu'il faut faire le fond des tiroirs. C'est pas, c'est qu'il faut vraiment rentrer dans le bilan énergétique des activités industrielles que nous faisons et chercher à les valoriser au mieux. Et ça, c'est un travail derrière lequel il faut promouvoir certains métiers qui sont peut-être, qui existent peut-être, mais à une échelle très faible. Et c'est d'ailleurs un gisement de création d'emplois en termes de diagnostic, d'audit énergétique, de mesures et pour ensuite apporter les solutions dont certains existent déjà auprès de certains industriels. Les possibilités de stockage et les combinaisons que nous pourrions faire dans cette feuille de route, envisager le gaz de manière très consistante, parce que c'est ça aussi qui va accélérer notre sortie du charbon. Parce que je le dis tout de suite, il ne faut pas chercher un monde idéal, il faut chercher à être pragmatique et aller vers le monde idéal progressivement. Et le monde qui nous amènerait peut-être demain dans le monde idéal, c'est un monde où on combinerait de manière intelligente le renouvelable avec du gaz, sans exclure à la marge quelques autres sources. Et commencer à regarder. Donc c'est, pour récapituler, une véritable feuille de route sur ces besoins énergétiques au niveau de l'industrie et sur les possibilités offertes avec ce que nous avons déjà entre les mains, de sorte à ce que cette compétitivité à laquelle je faisais allusion soit encore renforcée et on a encore des gisements d'amélioration de cette compétitivité. D'année en année, mais si on travaille encore ensemble, on peut accélérer les choses. et puis ouvrir à côté du gaz et du renouvelable peut-être de nouvelles pages. Tout le monde parle de l'hydrogène. Alors, nous, on aimerait commencer par ne plus faire qu'en parler. et l'année 2020 va probablement être une année d'inflexion sur ce sujet. Le monde tâtonne. En fait, l'hydrogène, il est déjà utilisé de manière importante sur certaines industries. Je peux citer le raffinage, je peux citer la pétrochimie de manière générale, je peux citer la synthèse de l'ammoniaque, je peux citer quelques expériences, bien qu'à leur début, au niveau de la mobilité. Il ne faut pas oublier le transport, effectivement, et le lien entre l'énergie et le transport, ne serait-ce que parce que le transport et la logistique de manière générale a un impact assez fort et direct sur aussi l'industrie. Donc, l'hydrogène est déjà utilisé mais jusqu'à présent il est majoritairement utilisé en utilisant des sources énergétiques qui sont des sources énergétiques fossiles. Il s'agit de relever le pari de le produire parce qu'en fait l'hydrogène, il faut le produire. Il existe dans la nature mais il n'est jamais isolé. Il faut relever le pari de le produire de manière encore plus compétitive mais à partir de sources renouvelables et sobres en carbone. C'est le défi que le monde a devant lui et c'est le défi sur lequel le Maroc a de véritables atouts aujourd'hui pour rentrer dans cette dynamique. Donc, l'année 2020 sera une inflexion pour ça parce qu'un tel pari pourrait d'abord et je dirais dans l'ordre donner encore plus de sens à notre stratégie renouvelable et nous permettrait d'aller plus loin que les 52% dont nous parlons en 2030 parce que la limite des 52% j'ouvre une parenthèse beaucoup pose parfois la question pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire 60, 80, 100 il y a deux limites à ça qu'il faut adapter le réseau et ça c'est un travail qui peut pas se faire en deux jours il faut le faire progressivement donc d'année en année on renforce le réseau et ça demande aussi beaucoup d'investissement et il faut améliorer les capacités de stockage parce que le stockage vous avez deux façons de faire soit vous utilisez des technologies qui permettent d'imaginer du stockage lié au projet qui génère le productible soit vous devez imaginer un système de stockage à la sortie soit vous imaginez un système qui permet de déplacer la production de stocker l'énergie entre le creux et le pic à l'échelle d'une journée à l'échelle d'une semaine à l'échelle de plus alors aujourd'hui nous le faisons surtout à l'échelle d'une journée à travers les steppes notamment mais il reste un gisement colossal de optimisation entre le creux à l'échelle d'une saison basse et d'une saison haute et pour ça l'hydrogène peut être un candidat parfait l'autre avantage de l'hydrogène donc c'est dans le cas d'une feuille de route là aussi très ambitieuse c'est de venir soutenir la stratégie énergétique nationale et notamment en direction de l'industrie mais aussi de constituer un levier et un gisement exportable alors tout ceci c'est des perspectives sur lesquelles il faut commencer à travailler les résultats si on en fait un défi de cette année les résultats c'est pas avant 5-6 ans mais bon 5-6 ans à l'échelle du pays pour un industriel quand ça devient une réalité il en tient compte une industrie c'est pas en général on se projette donc notre souhait c'est de continuer à élargir l'ambition élargir la visibilité et consolider ce qui est fait consolider les acquis auxquels je faisais allusion cela passe par un dialogue institutionnel entre la communauté des industriels les acteurs institutionnels les tous les intervenants dans l'acte et d'investir et les législateurs aussi et je crois que ça vient aussi à un point nommé dans cette dynamique de travail au niveau national sur le nouveau modèle de développement l'énergie étant un secteur ou une activité au carrefour de tous les autres secteurs économiques mérite largement qu'elle soit prise en compte comme elle devrait avec cette dimension stratégique impactante positivement si on s'y prend correctement et malheureusement si on se trompe ça peut ça peut avoir aussi des impacts ou des contrariétés sur les ambitions que l'on a droit d'avoir le Maroc a tous les ingrédients pour avoir une industrie forte compétitive beaucoup d'initiatives sont prises l'énergie fait partie de ces paramètres fondamentaux qu'il ne faut pas prendre à la légère la seule chose c'est que c'est un sujet de long terme mais c'est un sujet de chaque instant dans la vie d'une industrie et de tout acteur économique d'ailleurs même si on prend d'autres catégories on prend les collectivités locales donc un monde que 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 je pratique aussi au quotidien la deuxième facture d'une collectivité d'une commune c'est l'éclairage public après la masse salariale donc c'est c'est des sujets quel que soit l'opérateur ou quel que soit l'acteur quand on regarde c'est quand même important mais donc il faut se soucier quand même de comment assurer cette ressource n'est pas il ne tombe pas du ciel en l'état il faut il faut y travailler mais il faut la travailler pour qu'elle reste compétitive et à la portée dans une équation économique qui soit acceptable qui soit compétitive l'industrie c'est une compétition de plus en plus ouverte donc c'est une excellente chose que d'avoir inscrit la thématique de ces ce n'est plus des matinales c'est des presque des soirées de l'industrie d'avoir inscrit cette thématique mais qui à mon avis doit continuer de d'occuper nos ou de capter notre intérêt de mobiliser nos nos forces pour une stratégie gagnante sur le plan énergétique pour une industrie gagnante au bénéfice de notre pays donc mon rôle était de peut-être planter le décor et je doute pas que les interventions qui vont suivre sur les tables rondes ou sur les thématiques de tout à l'heure vont rentrer au fond sur chacun des sujets que j'ai pu aborder et même ceux que j'ai pu peut-être oublier ou ne pas souligner avec la force qu'ils méritent mais je doute pas qu'au vu de la présence assez forte des acteurs industriels que rien ne échappera à la vigilance du débat duquel on attendra aussi beaucoup puisque c'est aussi ça ce genre de rencontres qui nourrissent les décisions de demain pour une stratégie énergétique gagnante je vous remercie merci Applaudissements